Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. La Commission européenne vient d'infliger une amende d'1,5 milliard d'euros à Google. Elle sanctionne un abus de position dominante de sa régie publicitaire AdSense. Pour le juge de la concurrence, Google profite de la puissance de sa filiale sur la pub en ligne pour empêcher un fonctionnement normal de ce marché. C'est la troisième condamnation à dix chiffres infligée à l'américain. En 2017, Google a été condamné à payer 2,4 milliards pour Google Shopping et 4,3 milliards à propos d'Android. Google a déjà fait appel des deux premières décisions. L'amende prononcée le 19 mars ne représente qu'1,5% de son chiffre d'affaires annuel. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Les répercussions du changement climatique sur la faune et la flore, pas celles du bout du monde mais celles juste à côté de chez nous, voilà l'enjeu de l'association Sistu de Nature et de son programme de préservation de la biodiversité. Le programme Sentinelle du Climat, c'est en six ans suivre des groupes d'espèces faunistiques ou floristiques sur le long terme pour modéliser à terme l'évolution de ces groupes d'espèces par rapport au changement climatique sur différents habitats. Alors ça, c'est une station météo. C'est une petite boîte qu'on a posée à peu près sur 150 placettes à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On a des accélérations de température qui sont phénoménales. Donc un changement climatique si rapide va avoir un impact phénoménal sur les habitats naturels, la conservation des espèces, etc. Et dans le programme Sentinelle du Climat, deux espèces de rennettes font l'objet d'un suivi, la rennette méridionale et la rennette hispanique. Le changement climatique va impacter ces deux espèces. C'est pas forcément qui va gagner parce qu'on risque de perdre les deux, en fait. Mais on va avoir une espèce qui va prendre le pas sur l'autre et une espèce qui va disparaître. Un programme de recherche financé à 70% par le FEDER, un fonds européen. Des programmes scientifiques, des programmes de conservation à grande échelle ne peuvent pas fonctionner sans l'Europe. Au total, ce sont 250 sites et leurs espèces qui vont être suivis jusqu'en 2021. Aujourd'hui, on reçoit une Grecque venue ici à cause du vin. Je me sens en plus de 100% grecque, même après 13 ans. J'adore la France, je vis très bien. Mais je suis grecque, ma famille est toujours en Grèce. Ils habitent tous là-bas. Je parle tous les jours grecque. J'en ai des copains grecs à Bordeaux. J'ai retourné très souvent en Grèce. Donc oui, je me sens grecque, oui. Je suis grecque. Je suis européenne, oui, je suis européenne. Grèce fait partie du pays de l'Europe. Il y en a beaucoup de choses. En Grèce, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Mais ça reste un pays européen et on a beaucoup de choses à être fiers. En France, tout ça fonctionne à peu près bien. Il manque un peu de spontanéité. Les Grecs, ils sont un peu plus spontanés. Des fois, avec le rythme de vie qu'on a, très speed et sargé, c'est bien des fois d'être plus spontané, plus drôle. Quoi d'autre, ça manque ? Le tutoyement. Des fois, on prend un coup de vie ici en France avec le vous, 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 madame. Même si on a 23, 33, 43 ans. Après, c'est poli, mais ça manque le tutoyement. Des fois, j'aime bien quand je rentre à mon pays et tout le monde se tutoie. Tout est plus facile. D'ailleurs, pour moi, c'est plus facile parce que je parle la langue et puis je connais la culture. Donc forcément, ça devient plus facile, plus naturel. En Grèce, oui, souvent, on manque de l'ordre. Voilà, la spontanéité que j'ai dit tout à l'heure, ça peut nous amener des fois à des situations inconfortables. Je trouve qu'ici en France, le niveau d'éducation, le système d'éducation, elle est très bien faite. Le système de santé, il y a plein de choses administratives qu'il devrait changer en Grèce. Le beau soleil, ça ne peut pas tout illuminer. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Je suis arrivé à l'aéroport, c'était lundi dernier, à 22h30, 23h par là. Et quelqu'un d'Erasmus est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a déposé directement à la coloc. On se rend compte des avantages de l'Europe, parce que c'est vrai que l'Europe est très critiquée pour plein de raisons, après à tort ou à raison. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette mobilité, c'est vraiment une chance, parce que moi, financièrement, je n'aurais jamais pu partir sans les aides européennes. Et je me rends compte que oui, c'est vraiment une chance de pouvoir voyager et de rencontrer plein de personnes, d'étudier aussi dans un autre contexte. En fait, c'est une coloc, on est trois, je suis avec deux filles. Du coup, voilà, il y a une italienne, une française. Moi, j'ai étudié entièrement en anglais. En France, on étudie très peu en anglais. Il y a aussi le fait d'avoir une autre vision du cours qui était très différente. Moi, je vois les cours en Rappuitschek qui étaient très différents des cours en France. C'était beaucoup plus mobile, les enseignants étaient beaucoup plus, comment dire, moins stricts, on va dire. Le lendemain, j'ai été dans le centre de Malte, qui est à 30 minutes à pied. Je me suis baladé, j'ai été au casino, il y a un casino. J'ai été au casino et après, j'ai baladé, il y a plein de bars, des bars à chicha, des bars d'adultes. Alors, voyager, oui, ça c'est sûr. Alors après, pas forcément refaire un Erasmus, parce que moi, dans mon master, c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas faire un stage à l'étranger ou même travailler. Moi, je fais de la finance, donc potentiellement, j'ai une grande chance de voyager. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie, en tout cas, de bouger. En tout cas, voyager soit à titre privé ou soit à titre professionnel, je ne sais pas encore, mais voyager, oui, ça c'est sûr. Le mieux quand même, c'est d'avoir au moins une personne avec soi. Parce que tout seul, c'est quand même dur. D'être tout seul, tout seul, d'arriver vraiment tout seul, que la langue, que je ne parle pas forcément la langue, que je sois vraiment tout seul, tout seul, c'est compliqué. Voilà, le magazine Europe s'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.